Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui je vais te montrer comment faire un vrai bon shampoing. Les gestes parfaits. La première chose que tu dois faire, c'est d'abord brosser tes cheveux pour enlever les poussières, le sébum, les pollens, etc. Avant chaque shampoing ? Avant chaque shampoing. C'est sûr que si tu rentres tout de suite dedans, tu vas créer des deux un peu partout. Donc toi qui as vraiment un cheveu très épais, tu prends une baguette, c'est très simple, ça tient. Tu prends ta brosse et au lieu de rentrer de la racine à la pointe, comme tu vas démêler, tu vas commencer tout doucement de la pointe jusqu'à la racine. Et voilà, là ton cheveu il est démêlé. Ce que je te propose de faire, c'est de le faire tous les jours, le matin au réveil, pour leur redonner en fait la brillance et le volume. Et le soir, c'est vraiment le brossage le plus important. Parce que tu as passé la journée dans la pollution. Et le cheveu en fait, il a besoin d'être aéré le soir. C'est un peu comme, tu sais, se nettoyer la peau tous les soirs quand tu rentres. Bien sûr. C'est le même geste de soin pour les cheveux. Voilà. Cette histoire justement de fréquence, de laver les cheveux, parce que moi j'ai l'impression que quand je brosse beaucoup mes cheveux, comme tu dis, matin et soir, ça graisse plus vite. Et je suis obligée de laver quasiment tous les jours. En fait, l'idée du brossage, c'est de prendre le sébum qui est en racine, ce que toi t'appelles un peu gras, peut-être hyphonsal, et de l'étirer sur l'ensemble de la fibre. Tu le prends à la racine, tu vois, et puis tu l'emmènes sur toute la longueur. D'abord, le sébum, c'est un soin naturel, gratuit. C'est vrai. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Et tu vas voir au fur et à mesure que tu laveras beaucoup moins tes cheveux en les brossant. Mais, pourquoi cette sensation ? Tu as l'impression en fait que tu les laves plus, parce que parfois, tu vas utiliser une brosse qui n'est pas forcément en matière naturelle. Elle peut être en plastique, elle peut être en fer, elle peut être... Et ça, en fait, ça énerve trop le cuir chevelu. Donc il faut y aller tout doucement. Tu vois là, la sensation sur le cuir chevelu, elle est très douce, et pour autant, elle emmène entièrement les cheveux. Et c'est super agréable. Et c'est très doux. Je vais te montrer après comment masser ton cuir chevelu pour activer cette circulation sanguine. Pourquoi on parle de circulation sanguine ? En fait, c'est parce que les petits capillaires sanguins apportent les nutriments au follicule pileux. Le follicule pileux, ça fait comme un petit sac, tu vois. C'est à l'intérieur duquel pousse le cheveu. Donc les nutriments arrivent, le cheveu a plein, plein, plein de nourriture, il est bien, il est fort, il pousse et il est bon. Les gens, ils pensent en fait. Souvent, on pense à son cheveu, on dit j'ai des racines grasses, etc. En fait, le cuir chevelu, c'est de la peau. Oui, il faut commencer par là. Exactement. C'est le premier soir. Exactement. Il faut penser au pH. Le pH du cuir chevelu, c'est essentiel. Et c'est pour ça que j'explique à toutes les personnes qui viennent chez Olab, je leur explique, je leur montre en fait à quel point il faut mettre très peu de shampoing. Il vaut mieux en faire deux. Oui. Mais il faut mieux utiliser moitié shampoing. Donc, en fait, les clientes qui viennent ici, je leur explique, je leur montre. Je lui dis, bon, ben montre-moi quelle est ta dose de shampoing. Donc, en général, elles me montrent une dose. Oui, c'est vrai. J'ai pas tendance à mettre pas mal. Mais bien sûr. Je lui dis, enlève la moitié. Et au bout de deux, trois semaines, tu commences déjà à réguler ton pH. Et au bout d'un mois, elles me disent, mais c'est dingue, je fais moins de shampoing qu'avant. Je te souviens tout à l'heure, on voyait le cheveu, ils faisaient un peu de terre. Oui. On avait l'impression d'avoir des petits hamacs cheveux. Je prends celle-ci. Voilà. Tu vas voir. Les places, disons, comme si je voulais montrer l'arrêt, tu vois, c'est rien de... Oui, oui, bien sûr. Et regarde, là, ton cheveu. Ça n'a rien à voir. Il a repris, en fait, tout son volume. Tu as l'impression qu'il est propre. C'est incroyable. On pourrait imaginer que j'ai passé le fer dedans. Là, on est mercredi, je l'avais dimanche matin. C'est juste le brossage qui fait ça. C'est grâce à ta brosse, alors. C'est vrai que c'est important d'avoir une brosse qui soit en matière naturelle. Il n'est absolument pas électrique. Donc, tu vois, j'ai bien réparti le sébum. J'ai enlevé les poussières. Et regarde, il paraît presque broché. Donc, ça, c'est quand même hyper important. C'est très belle, le cheveu. La matière, elle est magnifique. Oui. Il est brillant. C'est incroyable. Oui, oui. La brosse, c'est vraiment le meilleur outil. Donc, voilà. Une fois qu'ils sont bien brossés, il n'y a plus de nœuds, ils sont parfaitement démêlés. Voilà, tu peux passer au shampoing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada